Pourquoi au Québec on exige la minceur comme les gourous le font ? Comment elle a traité ? Pas vraiment comme un humain égal, je dirais. Elle avait l'air comme une petite fille qui était lâchée lousse, parce qu'on est sortis juste les Raëliens avec elle, puis on est allés se promener dans le centre-ville de Sao Paulo. Elle était comme une petite fille, c'est comme, il y a des bonbons, je vais m'acheter des bonbons, parce qu'elle ne laissait même pas manger ce qu'elle voulait. Lui, il aime ça, les filles minces, parfaites. C'était une petite japonaise, déjà, elle était très petite. Il ne voulait pas qu'elle mange trop, pas qu'elle prenne du poids. Elle était comme lâchée lousse. Puis moi, c'est comme, voyons, c'est sa fille ou c'est sa femme ? J'ai vraiment très faim, ou j'ai mal à l'estomac, ou je me sens fatiguée. Et elle me répondait par texto. Tu disais que tu t'étais engagée à perdre du poids. Comment tu te sentirais si tu ne tenais pas parole ? À l'époque, je ne connaissais pas le DOS, mais comme je suivais des formations à Albanie, j'ai remarqué qu'Allison et de nombreuses filles là-bas perdaient beaucoup de poids. Mais honnêtement, tout ça allait dans le sens de ses préférences sexuelles et de ses désirs personnels de voir des femmes minces. La première recommandation après le tabac, c'est d'avoir un indice de masse corporelle inférieur à 23, même pas à 25. À 23, 23 c'est très mince. C'est ça. La deuxième, c'est d'être aussi mince que possible. Parce que les Québécoises n'ont pas conscience qu'elles sont soumises. Sortez de votre torpeur. Révoltez-vous.